L'année dernière, ça a été un bilan très satisfaisant, parce qu'on a dépassé les capes de 450 000 tonnes de production, d'export. Ça veut dire que l'exportation constitue un maillot très important, c'est presque indispensable. Bien vrai, on l'a toujours dit que l'exportation de grètes d'arachite est un mal nécessaire. C'est pour cela que nous, après quatre années, cinq années quand même d'existence, l'Ocopéga avait inscrit dans son mémorandum, après cinq ans d'existence, on va passer à une cape supérieure, à une cape de transformation des graines d'arachite pour mieux valoriser la valeur ajoutée. Le DG de la Conseil, on en a parlé tout à l'heure, pour nous encourager, pour nous initier à aller de l'avant et aussi à aller à notre cap, parce qu'on a l'expérience, on a le marché maintenant, parce qu'il va aller juger le marché, trouver un marché pour pouvoir exporter. Maintenant, on a trouvé le marché, maintenant il faut mieux valoriser les graines d'arachite au Sénégal, les transformer localement, parce qu'il y a une multitude de produits qu'on peut faire avec l'arachite. C'est pas seulement l'huile qu'on peut faire avec l'arachite. Les gens, ils ignorent, ils pensent qu'on peut faire que seulement de l'huile avec l'arachite. Or qu'il y a 300 plans de résistance de première catégorie en Chine à base d'arachite. Ça veut dire qu'on a qu'à appeler nos ingénieurs gastronomiques, c'est-à-dire que l'association des cuisiniers pour une sorte des recettes à partir de l'arachite qu'on puisse améliorer et qu'on puisse présenter aux producteurs et revaloriser et faire en sorte que la valeur ajoutée soit mieux partagée par le producteur et toute la population. Et ce qu'on espère aussi exporter, c'est notre projet, parce que comme on est en phase fast-track et qu'on parle d'émergence, nous, notre objectif, c'est-à-dire de passer d'un cap à un autre d'année en année. L'année dernière, on avait fait presque 450 000 tonnes et cette année-ci, on a prévu de faire 475 000 tonnes.